Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais découvrir ExtraCoin, il s'agit d'une aventure et jeu de simulation de vie virtuel en pixel art, très très joli d'ailleurs. Vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle, on va partir à la découverte tout de suite, on y go ! Bienvenue dans l'arcade, le seul et unique métavers. Grâce au travail acharné de nos équipes de recherche et de développement, plus de 12 millions de joueurs peuvent dorénavant profiter d'un espace virtuel loin de la misère et de la guerre civile. Et maintenant, grâce à notre programme ExtraCoin, approuvé par le comité mondial de Permacrise, vous pouvez tout quitter et être pour toujours dans la vie virtuelle. Ne vous laissez pas abattre par l'effondrement de la société nanananana. Ça fait un petit peu penser à la prémisse au synopsis de Ready Player One, si jamais, le film. Chapitre 1, l'agneau. Très joli, moi j'aime beaucoup le... En fait, il y a un mélange de pixel art et des graphismes minimalistes. Très bien fait. J'aime bien ce mélange des deux, ça donne un certain cachet au jeu. Tandis que les sécheresses continuent de s'aggraver à travers le monde, des pénuries de nourriture sont à l'origine de nouveaux conflits violents. Bien que la situation soit actuellement sous contrôle, le CMP conseille aux citoyens de nous... Oh, ça suffit, je voulais juste écouter des vieilles chansons. Mais on dirait qu'on ne peut jamais échapper à ce monde pourri dans lequel on vit. Je ferais mieux d'aller voir papy, il avait de la fièvre tout à l'heure. On peut regarder un peu, t'en as de la chance, Maya, le temps passe plus vite quand on dort. Maya, c'est le... C'est le chat, en fait. Fangzu est tellement calme aujourd'hui, mais il y aura bientôt de nouvelles omeutes, ça ne reste jamais calme bien longtemps. Vous me manquez tellement, pourquoi est-ce que vous m'avez abandonné ? C'est les parents, ça. Vraiment top, visuellement, j'aime beaucoup. Je pense que c'est un jeu réellement sous-coté, que pas assez de gens connaissent. C'est un peu dommage. Sa fièvre a un peu baissé, tant mieux. Comment tu te sens aujourd'hui, papy ? Je me sens mieux. Merci mon petit lapin et toi. Ne t'inquiète pas pour moi. Ouh, je fais des cauchemars en ce moment. Non, voilà, on veut pas qu'ils s'inquiètent. Je vais bien, tu devrais te reposer. Je suis désolée, mon petit lapin. Papy, je suis plus une enfant. Arrête de m'appeler comme ça. D'ailleurs, c'est bientôt mon anniversaire, je vais être à un âge de rejoindre l'arcade. Je me demandais si je pouvais, tu sais... Mika, chercher papa et maman ou quoi ? Ils sont partis, Mika. Ils se sont envolés vers les nuages. Ils sont pour toujours connectés au métavers. Même si tu les retrouves, tu ne pourras pas les sauver. Je dois quand même essayer. Mika, c'est trop dangereux, tu le sais très bien. Mais pourquoi ? Littéralement, tout le monde sur cette planète se connecte à l'arcade tous les jours. Parce que ça peut t'embrouiller l'esprit et t'empêtrer dans ces conditions d'utilisation. Ça peut t'enfermer à jamais. Un piège sans fin. J'irai moi-même là-bas quand... Quand j'irai mieux. Papy, ça fait des années que tu es malade et ça ne fait qu'un pire. Laisse-moi y aller. Non, Mika, je te l'interdis. C'est trop dangereux et tes parents, ils nous ont abandonnés. Ils ne veulent plus te voir. Non, c'est pas vrai ! Mais c'est vrai pourquoi il a dit ça, c'est pas cool. Mika ! Je pense qu'il veut à tout prix l'empêcher d'y aller en fait. C'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai. Ils ne m'auraient jamais abandonné. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne nous ont pas envoyé un seul message depuis tout ce temps ? C'est clair. Je n'ai rien dessiné depuis que maman est partie. À chaque fois que je sais, ça me met en colère. Et ça, c'est le truc d'arcade. On ne peut pas dormir, là. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Oh ! Le chat ! On va te donner à manger ! Oh ! Vas-y, un peu de nourriture, ça te fera du bien. Je ne devrais pas être en colère contre papy. Il fait ce qu'il peut. Mais c'est juste que... Après le départ de papa et maman, tout est parti en vrille. Ou peut-être que ça avait commencé bien avant, quand on a dû partir de chez nous et venir ici. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Le monde est en train de s'effondrer et la santé de papy empire de jour en jour. Je dois retrouver papa et maman. Ou je pourrais juste m'allonger là, avec toi Maya, et dormir jusqu'à la fin de temps. Oh ! La fatigue psychologique, là. Je pense. Ah, ça, c'est un souvenir, ça. Quand elle était petite. J'ai fini, on peut jouer maintenant. Encore un petit exercice. Mais tu avais déjà dit ça avant celui-là. Et avant, avant celui-là. D'accord, ma chérie. On va faire un jeu. J'ai fait un animal et un papier, comme je fais tout le temps, et je l'ai caché quelque part dans la maison avec tous ses amis. Tu peux les retrouver, mon cœur. Ferme les yeux et compte jusqu'à toi. Un, deux, trois. Les animaux à papier. Il a caché l'origami. Je ne pense pas que c'est là. On va voir dehors. C'est certainement dehors, quelque part. C'est pas là. Ah, c'est le papy, là, qui dort. C'est qui, ça ? C'est la maman ? Ah, oui. Là. Ah, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Je suis tellement intelligente. Tu en as trouvé un, mais n'oublie pas, il y en a plein, plein d'autres dans la maison. Tiens, regarde à l'intérieur. Il y a quelque chose d'écrit dessus. Tu peux le lire ? Trouve le sommeil ou tu trouveras ta fin. Ça veut dire quoi, maman ? Un jour, tu comprendras, mon cœur. Un jour. Ouh, c'est bizarre comme message à écrire sur un papier pour son enfant. C'est trop bizarre. C'est sûr qu'il doit y avoir une signification dans l'histoire, dans l'aventure. Quand papa a perdu son travail et qu'on l'a forcé à quitter l'Amérique, on a déménagé ici. J'avais peur de cette maison. Maman cachait souvent ses origamis un peu partout et je m'amusais à les trouver. Elle me manque tellement. On va voir ce qu'il y a de ce côté. Le chat, il dort à nouveau. On va voir le papy là. Mon petit lapin de Jade, tu dois me pardonner. Tout était de ma faute. Et je ne devrais pas t'appeler comme ça. Tu es grande maintenant. C'est rien, papy. C'est pas grave. Si, c'est grave. Non, on est là l'un pour l'autre. Il est soulagé, c'est vrai. Ta mère, May, elle ne t'a jamais dit qui j'étais avant, avant que je ne me cache ici. Ah. Et elle m'en voulait encore après tant d'années. Donc quand elle est partie pour les nuages, je n'ai pas pu l'arrêter. Mika, je t'ai menti, mais tu dois bien comprendre que c'était pour te protéger. Papy, qu'est-ce que tu veux dire ? Je voulais réparer mes erreurs du passé parce que c'était mon dévoir. Mais c'est à ce moment-là que je suis tombée malade. Mais c'est qui ? Prends ça. C'est tout ce qui me reste de ma vie d'avant. Une pierre secrète. Ah. Utilise-la pour retrouver tes parents, mais n'oublie pas qui tu es, pas comme eux. Ah oui, d'accord. N'oublie pas, tu n'auras qu'une seule chance. Il y a un défaut dans leurs règles. Ils ne peuvent pas te faire de mal pendant ta première connexion. Papy, je ne comprends pas. Mika, mon heure est venue. Tu as été tellement courageuse de t'occuper toute seule de moi. Mais maintenant, tout ça est fini. Je ne saurais jamais si tu trouveras un jour la force de me pardonner. Je n'aurai pas de seconde chance. S'il te plaît, Mika, je veux être seule quand ça arrivera. Je ne veux pas t'imposer encore plus de peine. Non, papy, je ne vais pas te laisser. Pas maintenant. Tu es toujours aussi rebelle, mon petit lapin. Je me disais, est-ce que tu pourrais raconter notre histoire encore une dernière fois ? Il était une fois une nuit de pleine lune. L'empereur de Jade, déguisé, vint sur terre pour demander l'aide des gentils animaux de la forêt. Trois animaux vinrent à son aide. Un singe, un renard et un petit lapin. Je me demande qui il était dans sa vie d'avant, il a dit. Je sens qu'il y a un truc, quoi. Qu'on va peut-être apprendre quelque chose par rapport à son passé. Je n'ai pas envie de me dire tout de suite Yakuza, mais peut-être que ça va avoir quelque chose avec l'arcade. Peut-être que c'est un des concepteurs où il a travaillé dessus. Ou je ne sais pas, peut-être qu'il connaît plus de choses que ce qu'il a laissé croire. Et pourquoi sa fille ne l'avait pas pardonné pour sa vie d'avant et que c'est pour ça qu'elle est partie. Je ne sais pas. Il y a un truc bizarre, là. Il aurait pu quand même nous dire. Et il ne nous a rien dit. Bon, donc les jours passent. Le deuil. Ouais. Pas facile. Pas facile du tout. Est-ce que c'est l'anniversaire, là ? Parce que si c'est l'anniversaire, on peut enfin y aller. C'est bon ? Ouais, c'est l'anniversaire. On a un âge de rejoindre l'arcade. Pour votre première connexion, vous pouvez utiliser un compte d'essai et résilier votre abonnement à tout moment. Alors, Mika Watson, que pensez-vous de notre métavers génial ? Non, je suppose que vous vous trépignez d'impatience de le découvrir. Est-ce que ce truc m'écoute ? Jamais de la vie, je ne fais que répéter des publicités préenregistrées. Mais tu es en train de répondre à ma question, donc forcément, tu m'écoutes. Ouais. Alors, êtes-vous enfin prête à rentrer dans l'arcade ? Parce qu'ils ont des réactions par rapport à nos réponses, donc il faut que je fasse attention. Enfilez simplement ce casse pour commencer votre aventure. Profitez d'un essai gratuit et sans aucun risque de votre nouvelle vie virtuelle. OK. On y go. Papi m'a dit que j'avais qu'une seule chance, juste une seule connexion sans risque. Je ne dois pas me déconnecter de ce truc tant que je n'ai pas retrouvé papa et maman. Ouh, bah, t'aurais peut-être dû manger avant, aller faire pipi, tout ça. Je vais découvrir le monde pour lequel ils m'ont abandonnée. Allez, on y go. Extra life. Ouh. Qu'est-ce que c'est ? Eh, attendez ! OK. Donc je n'ai d'autre choix que d'avancer. Bienvenue à vous pour votre première connexion, chère utilisatrice. Je suis Oxo, votre assistant, et je suis là pour vous accueillir chaleureusement au nom de notre administrateur bien-aimé. Mais je ne veux pas... Je ne veux pas de compte classique. Eh bien, techniquement, vous pouvez renoncer à tous ces avantages incroyables et opter pour un essai à connexion unique. Cet essai ne sera qu'une expérience limitée, bien sûr, mais vous n'aurez pas besoin d'accepter nos conditions d'utilisation pour le débuter. Je voudrais débuter mon essai. Comme vous voulez. Pour commencer votre essai, veuillez choisir un nom d'utilisateur. Un pseudo. Mais pourquoi à l'encontre des règles ? Pour votre information, selon la loi sur les avatars, toute mention de votre identité est un acte répréhensible. Nos modérateurs sont susceptibles de vous envoyer en prison ou pire, vous pourriez être banni définitivement. Bien sûr, les comptes d'essai sont exonts de la plupart des sanctions. Quoi qu'il en soit, techniquement, Mika n'est pas votre vrai nom, donc je ne peux pas vous le refuser. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Réjouissez-vous, votre comptes d'essai est prêt. Attendez, pourquoi est-ce que vous avez toujours cet objet autour du cou ? C'est un psss. Tout va bien ? Tu peux me voir ? Super, on n'a pas le temps, c'est pas le moment. Écoute-moi bien, écoute pas ce que dit l'autre là. Jamais ni être zéro, on se reparle plus tard. Ah, j'allais oublier, appelle-moi Oxo. Bah, toujours pareil. Oh, et n'oublie pas, ne parle jamais de ton collier à l'autre. Je veux dire ta pierre secrète, et ne pourra plus l'avoir à partir de maintenant. Une dernière chose, sois discrète. Suis les règles, ne te fais pas remarquer. D'accord. Attendez. Réjouissez-vous, votre comptes d'essai est prêt. C'est parti. Ok, donc en fait, il faut qu'on essaye de faire semblant de suivre les règles. En gros. Au moins. C'est trop bizarre. Pourquoi il y a une alerte ? Pendant ce temps-là, dans la tour de l'arcade. C'était quoi, ça ? Avez-vous remarqué ? Il vient de se passer quelque chose de bien étrange, comme un bug très bref. Est-ce que ça veut dire que... Oui, nous devons nous dépêcher. Réunissez vos agents et tenez-vous prêt. Nous devons bientôt entamer la dernière étape. Je m'en occupe immédiatement. Hum. Est-ce que ça serait l'administrateur, là ? En tout cas, il y a un début de l'histoire très intéressant, c'est assez captivant. Chère utilisatrice d'essai, je vous souhaite la bienvenue dans votre maison temporaire au sein de l'arcade. Elle pourrait vous appartenir pour toujours si vous décidiez de mettre à niveau votre compte. Est-elle à votre goût ? Je vais dire oui. Je vais jouer selon les règles. Il est heureux. T'as mieux. Maintenant, il est temps de vraiment commencer votre essai. Dans l'arcade, le concept de temps tel que vous le connaissez n'existe pas. Ici, il n'y a pas de jour ou de nuit. A chaque boucle, vous pouvez quitter cette maison et participer à des duels ou à des activités. Quand vous finissez une boucle, une nouvelle recommence. Ok. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, chère utilisatrice d'essai, mais nous vous conseillons vivement de suivre la bonne boucle. Ah, parce qu'il y en a des bonnes et des mauvaises ? Une boucle, vous faites une activité. L'autre boucle, vous vous battez en duel. Ceci est la bonne boucle créée par notre administrateur en personne dans le but de maximiser votre engagement et votre satisfaction. Très bien, commençons votre boucle, chère utilisatrice d'essai. Comme il s'agit de votre première boucle, vous devriez effectuer une activité. Je viens d'installer une carte dans votre interface utilisateur. N'hésitez pas à l'utiliser pour explorer notre extraordinaire arcade. Ah, enfin ! J'ai hâte de sortir et de voir le monde. Je suis restée enfermée chez moi tellement longtemps. Hum, eh bien, chère utilisatrice, vous ne pouvez pas encore vraiment vous promener en toute liberté. Pour le moment, vous ne pouvez visiter que les endroits que j'ai débloqués sur votre carte. Ok, donc on va être guidé au départ. Donc il faut que j'aille faire du sport, mais je n'ai pas envie. Pose pas de questions, fais pas confiance pour l'instant. Fais comme il te dit, je ne peux pas te permettre... Je ne peux pas te permettre de te faire attraper. Ok. Ok. On va à la salle de sport. C'est quoi ça ? Ah oui, pour l'instant, on ne peut pas changer de skin. Salle de sport. Donc là, on a les petits trucs de simulation de vie, en fait. Donc si tu me coaches, tu peux venir me voir, moi ou un de mes collègues, quand tu veux commencer l'entraînement. Tu verras, bientôt tu te sentiras comme chez toi ici. Tarte pas trop avant de commencer. Il ne faudrait pas donner aux modos l'impression qu'on évite toute ton activité obligatoire. Parce que si tu dis activité obligatoire, mais ce n'est pas drôle, ça. Là, je suis les mouvements parce que je n'ai pas envie qu'on sache que je suis une rebelle, mais bon. Ce métavers commence à ressembler plus à un boulot qu'à un jeu. Tu sais quoi ? Les modos et leurs boucles peuvent bien aller se faire voir. J'en ai assez vu pour aujourd'hui. Ah, ok. Ah, on dirait des Sims. C'est marrant. Regarde un peu. Je vais lui parler. Tu sais quoi ? Je ne suis pas d'humeur à faire ma boucle aujourd'hui. Je vais me reposer un petit peu. Personne ne remarquera. Ça fait une éternité que je suis là à boire de l'eau et personne ne m'a jamais remarqué. Je m'appelle Froese. Je suis le coach de vitesse. On peut commencer ? Oui. Vas-y. On va essayer d'augmenter notre vitesse. C'est des mini-jeux. Appuyez sur R aussi vite que possible entre le moment où le bouton s'allume et le moment où il s'éteint. Ok. Je n'ai pas compris, là. C'est nul, là. Le bouton ne s'est pas allumé, là. Je n'ai pas compris. Je suis en train de m'entraîner. Notre algorithme a repéré un creux récurrent dans votre boucle. Vous ne faites pas votre activité, n'est-ce pas ? Non, non, non. Je peux tout expliquer. Ah, mince. Oh, non. Vous expliquerez tout ça dans une salle de modération. Venez avec nous. Pas la salle. Personne n'en ressort. La ferme. Ça a l'air d'être un truc bien. bien dictatorial, tout ça. On n'était pas très bien, là, avec la vitesse. Je n'ai pas bien amélioré ma vitesse. Nouvelle boucle commence. Vous avez fini votre activité et vous allez maintenant commencer une nouvelle boucle ici-même. C'est comme ça que ça marche. Donc là, je crois que ça va être le duel, en fait. Ouais, on est dans la boucle du duel. C'est quoi, ça ? Une annonce officielle. Elles sont toujours très importantes. Écoutez, elle est bien. OK. La nouvelle saison arrive. Moi et tous les autres champions allons bientôt débarquer dans les rues pour vous offrir des combats toujours plus palpitants. Est-ce que c'est ça, la dernière phase dont il parlait avec l'admin ? Mais on m'a dit que quelqu'un ne partageait pas notre enthousiasme. Un minable qui porte bien son pseudo crétin. Avant, il était des nôtres, mais maintenant, il est tellement faible qu'il n'arrive pas à gagner un seul duel. À mon avis, il essaye juste de ridiculiser notre boucle. C'est qui, le docteur ? Un modèle en termes d'intégrité et de prouesse martiale. Le docteur est le champion le plus puissant de l'arcade. Écoute-moi bien, plie-toi aux règles, ne les questionne pas. Suis la boucle, on n'a pas le temps et tu dois commencer à les chercher. Hein, petit lapin ? Ok, on y go. Ça ne sert à rien de rester trop longtemps dessus. Du coup, attends. C'est où qu'il est ? Je ne sais pas s'il est là. Mais j'y vais. Ce n'est pas lui. Vous, les fans, vous ferez tout pour faire plaisir à votre champion préféré. Une pierre secrète. Tu ne sais vraiment pas, alors tu es un danger, mais heureusement pour toi, il n'y a plus beaucoup d'utilisateurs qui se rappellent des pierres secrètes et encore moins des gens qui savent à quoi elles ressemblent. C'était les objets les plus rares de l'arcade, en même temps réels et virtuels. Une pour chaque membre de l'ancienne équipe du développement. Donc en fait, le papy, il devait faire partie de l'équipe de développement. Pourquoi est-ce que tu me dis tout ça ? Parce qu'il n'y a plus de pierres secrètes, tu devrais le savoir. L'admin s'en est occupé. Donc je vais te redémander pourquoi est-ce que tu es venue là ? Tu es qui ? Oxo m'a dit de venir ici. Je suis à peine dans ma deuxième boucle. Oxo m'a dit de venir ici. Oh, un conte d'essai, on n'en voit pas tous les jours et un avec une pierre secrète. Tu dois être... Eh bien, ça change tout. Pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je me cache, tout simplement. Ce que le docteur a dit est vrai. J'en ai marre de la boucle. Je ne peux pas en sortir, mais au moins, je peux la contourner en perdant chacun de mes duels. Ça a ses avantages d'être en bas de l'échelle. Pas besoin de s'inquiéter, pas besoin de stresser. C'est comme ça qu'était l'arcade avant l'admin. En revanche, toi, je crois que tu n'auras pas le privilège de pouvoir perdre tous tes duels. Et dire que j'avais trouvé un moyen d'être tranquille, mais je suppose que ça devait arriver un jour. Ok, je peux t'apprendre à te battre en duel, mais fais en sorte que je ne gagne pas, d'accord ? On va essayer. Qu'est-ce que je dois faire, là ? Ah oui, il a des stats beaucoup mieux que les miennes, là. Toucher le mur derrière votre adversaire pour lui faire perdre une vie. Quand votre adversaire n'a plus de vie, vous gagnez un point. Ok, comment je fais pour le toucher ? Utiliser un ? Ok. Ok. Donc c'est un ponk, quoi. Appuyez sur X quand la balle se rapproche de vous. Vous n'avez pas besoin d'intyper. Tatata. Ok. Essayons. Ah non ! Oh là là ! Oh là là ! C'est dur, hein ? Ah oui, j'ai perdu. Il a gagné un point, en tout cas. Non ! Non ! Ah ouais, c'est dur. Ouais, c'est dur. Comment je fais pour gagner ? Parce que c'est pas facile, hein. Si en plus, il améliore ses façons de jouer, comment tu veux que je gagne ? Il arrête pas de s'améliorer, là. Il est pas si mauvais que ça, ou alors c'est moi qui est très très mauvaise, mais... non ! Ouais. Laisse tomber. Qu'est-ce qu'il va faire ? mais la balle devient trop forte. Ah, il a fait en sorte que je sois invulnérable. Ok. Je crois. je crois que c'est ce qu'il a fait. C'est ça. Frappez la balle plusieurs fois d'affilée sans perte de vie pour charger votre coup puissant. Quand votre raquette se met à clignoter, appuyez sur B pour lancer un coup puissant tout droit. La force de ce coup dépend de votre déstérité. Ok. Ah, je suis très très mauvaise, hein. C'est bon, appuyez sur Y pour activer votre ultime quand celui-ci est chargé. Le niveau de charge est symbolisé par un cercle autour de vos pieds. Votre ultime se recharge quand vous perdez des vies. Ok. Bah là, ça marche, là. Allez. Allez. Voilà, c'est bon. LB ou RB pour un coup slicer. Ah ouais, quand même, hein. C'est pas évident, hein. Un coup slicer, moi, j'arrive pas, hein. C'est fait. Mais c'était chaud, hein. Franchement, c'est pas facile, hein. Bon, donc j'ai gagné, mais c'est parce qu'il m'a grave aidée, quoi. Il m'a rendu invulnérable, sinon j'aurais jamais gagné, hein. Ah oui, d'accord, donc c'est pas ce qu'on a gagné. On n'arrive pas à bouger pendant un petit moment. L'admin ne peut pas supprimer ses ultimes, alors il les cache, mais il ne les a jamais trouvés. Alors maintenant, dis-moi, tu fais quoi exactement dans l'arcade ? Je cherche mes parents. Il y a quatre ans, ils sont devenus des sauteurs de nuages et je ne les ai jamais revus depuis. Oh, je suis désolée. Je vois, je préférerais rester loin de ça, mais je pourrais peut-être t'aider, si tu veux, j'en connais beaucoup sur l'arcade. Mais rappelle-toi bien une chose, je veux pas être mêlée à tout ça, j'en ai sacrément bavée pour obtenir ce semblant de tranquillité. Mais c'est pas le moment, l'annonce du docteur va ramener trop d'utilisateurs ici, il faudra qu'on soit discret. Ok. Donc ça sera une autre fois alors. On commence une nouvelle boucle. Une nouvelle boucle commence, chère utilisatrice d'essai. Et de retour, t'as gagné ton premier duel, c'est bien. Alors le combat t'a fait frissonner, tu as dansé au rythme de la lame ? Non. Ce que t'as dit la dernière fois, tu m'as appelé. Petit lapin, oui. Mais j'ai été créé par Tao, ton grand-père, je suis ton guide, enfin ton conseiller plutôt, ton acolyte. Comment ? Je suis à l'intérieur de ta pierre secrète, les pierres secrètes sont spéciales, uniques, en même temps réelles et virtuelles. On en rapparlera plus tard, tu es toujours en sécurité. Fais comme l'autre te dit de faire, explore l'arcade. Pourquoi ? Il y a de la beauté dans ce monde, une beauté si prenante qu'elle y engloutit ceux qui s'y égarent. Tu dois comprendre cette beauté, c'est ta seule chance de retrouver tes parents. Ok. On va aller où là ? Les jardins ? Ok. Bon. Faut suivre la peinture jaune. Ça moque un peu là, j'ai l'impression. Alors, jardin de niveau bonus. Allez, c'est parti. C'est très joli. C'est tellement beau et paisible ici. Mais ce n'est pas comme un gzou. Cette tranquillité semble permanente. Je ne dois pas oublier, c'est qu'une illusion. Désolée de vous interrompre, j'ai pas pu m'empêcher d'écouter ce que vous disiez. Faites pas attention, je parlais toute seule. Est-ce que je vois bien ce que je vois, une nouvelle utilisatrice et un con d'essai en plus ? C'est si bizarre que ça ? Excusez mon impolitesse, je m'appelle Bleed. Mika, vous avez raison, cet endroit est une illusion, mais il a tout de même le pouvoir d'apaiser des âmes, d'offrir un peu de reconfort. Je ne pense pas que ça soit juste une illusion, tout comme les rêves ne sont jamais juste des rêves. J'adorais rêver, rêver, puis j'ai commencé à faire des cauchemars. Avant, je rêvais beaucoup. En parlant des rêves, est-ce que vous avez déjà pu visiter notre merveilleuse arcade ? Malheureusement, non. Oxon ne me laisse pas aller où je veux. Je vois, il fait ça pour éviter que vous ne vous perdiez, pour vous protéger. Mais il me semble que vous êtes une personne curieuse qui ne veut pas être limitée dans son exploration. Prenez cette carte, celle-ci vous permettra de passer le tuto. Ah, ça peut être bien ça. Je suis pour. Qu'est-ce que... Oh, mon avatar ! Oh, je suis désolée, je ne voulais pas. Oh là là ! On ne doit jamais être vus comme ça, c'est interdit. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait ? Oh là là ! C'est bon ? Oh là là ! Je ne dis pas qu'on s'est réveillés. Ah non ! Je croyais qu'on avait droit à une seule boucle. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu peur et je me suis déconnectée. Est-ce que ma période d'essai est terminée ? Est-ce que j'ai réuné ma seule chance ? Ah ouais, non ! C'est pas cool ça. C'est pas cool. On va voir. Petite lapine enfuie dans la forêt cherche le réconfort caché dans son terrier. Petite lapine saute jusqu'au lendemain à travers la nuit trouve son chemin. Le singe est habile et le renard est rusé. Quand le silence est brisé, la malie s'est retrouvée. Oh les méchants cauchemars ! Attends, ça c'est encore son enfance là. Ma petite Mika, réveille-toi. Mon cœur ? C'est vrai, tu n'as pas fermé l'œil pendant tout le trajet en avion. Tu voulais regarder chaque centimètre de terre ou de mer. Peut-être qu'un jour on pourra revenir si ton père trouve un nouveau travail. Mais sinon, on ne peut plus rester en Amérique. Bon, et si tu allais te reposer sur le canapé pendant qu'on s'occupe de tous ces cartons ? Allez, d'accord, cette maison est toute triste et si on essaye de l'embellir ensemble ? Tiens, cette vieille photo, tu crois que tu peux trouver un endroit où la mettre ? Est-ce qu'on va mettre la photo ? Là ? Ouais ! Je vais voir si elle va me donner d'autres trucs. Oh, le dessin sur le frigo. une plante à la fenêtre, une plante à la fenêtre, je dirais. Ouais, trop bien. Un cadeau pour le grand-père. Ah, c'est la statue de Jade, je crois. Et tu devrais le remercier, ton grand-père nous accueille dans sa maison, comme si la vie n'était pas déjà assez difficile. Je ne sais pas pourquoi elle lui en veut. Ne t'inquiète pas, mon cœur, je suis là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Un tout petit lapin, tout effrayé ? Bien sûr qu'elle a peur, c'est la première fois qu'elle te voit. Vas-y, Mika, donne son cadeau à ton grand-père. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Oh ! Tu es un gentil petit lapin, Mika. Comme c'est lui qui vit sur la lune. Tu verras, un jour, je te raconterai cette histoire à Nantier. Un jour, on ne sera plus là. May, non, on est juste là pour protéger Mika. ton argent peut acheter cette maison, mais pas, mon amour. Ouh. Chapitre 2 De l'autre côté de la pluie. Je suis quand même très curieuse de savoir si on peut ou pas retourner dans l'arcade. Donc avant d'arrêter cette vidéo, on va voir ça. D'abord, on s'occupe du chat-chat. C'est le plus important. Bah oui, de toute façon, on n'allait pas pouvoir rester longtemps vu qu'on doit s'occuper du chat à chaque fois. Est-ce que je peux y aller tout de suite ? Non, je ne peux pas. Il y a peut-être quelque chose dans le coin. Mais attends, je ne comprends pas. Je croyais qu'il n'était plus vivant. trop bizarre. Qu'est-ce qu'il cherche ? Ah, c'est un origami. Qu'est-ce qu'elle avait écrit dessus ? Demain, je m'enveillerai vers les nuages là où il pourra soigner mon âme. Ne crois pas ce qu'on te dit. Je t'aimerai pour toujours, je t'attendrai pour toujours. Je te reconnaîtrai pour toujours au premier regard, quoi qu'il advienne. Avec tout mon amour, maman. Là où il pourra soigner mon âme ? C'est quoi ce truc ? Maman a écrit ça juste avant d'aller dans un établissement de stades pour être toujours connecté à l'arcade. J'espère que c'est vrai. Si elle a vraiment écrit ça, alors ça veut dire qu'elle m'attend de l'autre côté. Je dois y retourner. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont jamais renvoyé d'autres messages ? Pourquoi est-ce que grand-père ne m'a jamais rien dit ? Ils sont peut-être en danger. Je m'en fiche de leurs conditions d'utilisation. Je dois retourner dans l'arcade. Je dois connaître la vérité. Est-ce qu'on peut y retourner ? Est-ce qu'il faut absolument qu'on signe les conditions d'utilisation ? Ou pas ? Autorétention de plus de 90%. Là, je suis obligée de mettre à niveau le compte d'essai. C'est quoi les formalités en acceptant. Oui, les conditions d'utilisation. Haha ! Ouh là 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 là... Toutes les données. Vous autorisez également l'arcade de ses modérateurs à faire respecter nos conditions d'utilisation par tous les moyens y compris mais non limités à emprisonner ou bannir l'utilisateur concerné et d'autres restrictions strictes et potentiellement douloureuse. Ah bah super ! Vous acceptez aussi que l'administrateur détienne une autorité suprême sur quelques controverses possibles concernant l'arcade et la bonne boucle ? Sympa ! Super ! Cher Mika, bienvenue dans l'arcade, vous pourrez maintenant profiter de toutes les merveilles de ce monde. Ouais. Donc là, on n'a pas eu le choix, on a été obligés donc... Moi j'espérais qu'on allait pouvoir rester dedans avec le truc d'essai. La dernière pierre est de retour parmi nous, nous devrions nous en emparer tout de suite. Nous, je ne crois pas, non, j'ai prévu d'autres choses, mais vous par contre, vous devriez vraiment vous en occuper. Et bien sûr, à propos de ce petit problème dans l'autre monde, vous n'oubliez pas qu'on a conclu un marché, le syndicat n'oublie jamais rien. Ça m'intrigue ! Et donc on a des nouvelles boucles, là on va avoir un nouveau... Peu importe, tu as dit que ta route a conçu pour m'aider, j'ai besoin d'aide tout de suite. Il s'est passé un truc, j'ai touché quelqu'un et il s'est transformé en... humain, genre un vrai humain. Oui, oui, c'est normal, la pierre secrète a réagi. Comment ça ? La pierre secrète est vieille, elle date de la pré-alpha, elle peut faire revenir des choses à leur état d'avant. Au tout début, les utilisateurs gardaient leur vraie apparence, à cette époque, il n'y avait pas de loi sur les avatars, la réalité n'était pas notre ennemi. Tu peux changer ça, tu peux enlever les avatars. Ça veut dire que... Oui, mais pas maintenant, je dois me cacher, si je parle trop, il me trouvera. Je reviens, en attendant, suis la boucle, tu t'es vraiment mise en danger en revenant ici. Bon, alors je dois faire quoi, là ? C'est quoi la boucle, déjà ? C'est un duel, là, que je dois faire. Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un morceau de code cassé. Il est où ? Non, ça c'est juste... Attends. Je n'ai pas vu le morceau de code cassé, il est où ? Il est où le truc qui brille ? Je ne suis pas folle, quand même, je ne vois rien. Il est où ? Là, il n'y a rien du tout. Mais il n'y a rien du tout. Ah si, il y avait quelque chose, je ne l'avais pas vu, en fait, il était minuscule. Ok. Il était minuscule ? Ah oui, je ne l'ai pas... J'avais du mal à voir, là. Bon. Et là, on peut... On peut aller où on veut, en gros. Si je veux aller, par exemple, je ne sais pas, dans cette rue-là. On est sur la boucle numéro 4. Et là, normalement, je crois que je vais avoir un duel. Moi, c'est Kijeka. Je suis vendeur d'ultime dans l'arcade. Comme tu es nouvelle ici, tiens, voilà un petit cadeau. Elle me fait l'un ultime. C'est avec lui que je dois... C'est avec qui que je peux me battre en duel, là. Je n'arrive pas vraiment à reconnaître les fragments, en fait. Avec qui je peux me battre, là ? Avec lui ? Chapeau de sorcière. Ben non, je ne peux pas, là. Je ne peux pas me battre avec eux. Bon. Cette boucle est une boucle de duel, alors rentre dans la bonne boucle et bats-toi. Ah, ok. Donc, je ne suis pas dans la bonne boucle, c'est ça ? C'est quoi la bonne boucle ? Ben là, je suis déjà dans la boucle 5. Je change de boucle toutes les 3 secondes. Ta pierre secrète renferme mon code. Comment ? Eh bien, il faisait partie de la première équipe de développement. Il a créé cet endroit, j'en étais sûre. Ok. Tarot voulait d'abord que tu découvres tout seul l'arcade, quoi que tu t'en fasses ta propre idée. Que tu fasses tes propres choix sans qu'il t'impose sa vision des choses. Il ne voulait rien m'imposer. Il m'a littéralement menti à propos de ma propre mère. Pendant des années, je pleurais en regardant par la fenêtre et persuadée que ma mère ne m'avait jamais aimé. Des années. Bon, écoute, je ne suis pas Tarot, d'accord ? Je suis un assistant, un bot. Un bot très intelligent, mais un bot quand même. J'ai 3 messages pour toi, c'est tout ce que je sais. J'arrive pas à savoir quand on est passé. Des pare-feux, des pare-feux très chauds, il faut que je suive les règles. Le premier, après ta première grande victoire. Le second, après une défaite à mère. Et le dernier, après que tu aies retrouvé tes parents. Tarot savait où il se trouvait ? Non. Non, il ne savait pas. Enfin, en tout cas, je ne sais pas. Il faut qu'on les cherche, qu'on explore, qu'on trouve des indices. Ok. Il faut qu'on aille trouver... Crétin. Qui était là, je crois. Une fois de plus, notre chère arcade est attaquée. La brigade de décembre, un groupe connu pour ses trolls et ses rageux, a volé un ultime interdit et dangereux. Je vous en conjure, ne laissez pas la violence et l'insécurité contaminer notre monde merveilleux. Protégez ce havre de paix qui est le nôtre et signaler toute activité suspecte. Ouh, les dictateurs, les dictateurs. Ah, il n'est pas là. Il doit se cacher. Bon, de toute façon... Oh, il y a un chat, là. Et on peut le caresser. Je vais le caresser. C'est... C'est mignon. Ah ! Un chouette qui paraît si simple au premier abord, mais il s'avère que celui-ci aura de nombreuses répercussions. Wouah ! Bien sûr que je sais parler, je suis un chat. Nous savons tous parler. Nous choisissons tous, tout simplement, de ne pas le faire. Ah là 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 ! Donc moi, le sage Inigo Erguez Ressus de Cantaloupilac, je vais te dire un secret. Je vois que tu as avec toi un tout petit fragment. Moi aussi, j'ai été tentée de tous les chercher, mais hélas, mon emploi de temps est bien trop rempli avec toutes ces siestes. En tout cas, je peux te dire ce que c'est. Il s'agit d'un fragment parmi tant d'autres, des fragments de souvenirs perdus, mais de souvenirs de quoi, à qui, telle est la question. Ramène-moi plusieurs fragments et nous pourrons essayer de résoudre tout l'émissaire qui les entoure. Ok. Donc en fait, maintenant, je peux lui amener des fragments. Si j'en ai assez, je vois que je n'en ai pas assez. De toute manière, on s'arrête là pour la découverte de ce jeu d'aventure et des simulations de vie virtuelle très chouette, très originale, avec une direction artistique particulière que j'aime beaucoup. Il y a de la couleur, il y a des textures, il y a du pixel art. Il y a une histoire captivante à suivre, des mini-jeux, etc. Donc, franchement, une jolie découverte. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. Pour plein d'autres découvertes de jeux vidéo, abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Des bisous à pixel. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021